Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce lundi, lundi 10 juin, encore une nouvelle semaine qui commence, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité du soleil pour ceux qui en avaient et de la pluie pour ceux qui en avaient aussi, voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec bonheur, joie et bonheur, je suis très heureuse moi de vous retrouver, et alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de, j'ai un truc qui me court, ça me court, ça me court, et ça court, ça court, alors aujourd'hui donc c'est lundi, on a dit, monday, et alors c'est l'anniversaire de Estelle Pavani, Estelle Pavani, et bien on lui fait tout plein de gros bisous, on lui souhaite un très joyeux anniversaire, et puis voilà, Pavane-toi toute la journée, c'est ta journée, c'est ton jour, on espère que t'auras plein de cadeaux, des fleurs, des bijoux, des vêtements, je sais pas, une sortie, je ne sais où, des vacances à Tahiti, ou ailleurs, voilà, on te souhaite tout plein de belles choses, évidemment, évidemment, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ensuite, c'est la sain quoi aujourd'hui ? C'est la sain Landry, hein, Landry, c'est drôle comme prénom, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas on souhaite une bonne fête à tous les Landry de la Terre, hein, voilà. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on fait ? On raconte une histoire, si on fait un pan-pan, un pan-pan, hop là, donc le 10, dans un bus londonien, une blonde affolée crie à une amie, tu sais quoi ? Je viens de monter à l'étage, hein, et bien on a bien fait de rester en bas, parce qu'en haut, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de chauffeur, voilà. Ah, il y en a marre de prendre les blondes pour des... Ah, parce que... Si on s'attaquait aux blonds, aux blonds, enfin, donc voilà, ça nous fait très rire, hein, on est très... Ah, on est mort de rire. Allez, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est lundi, c'est ça ? Donc la reprise est difficile, hein, très difficile, hein. Et alors, on va se faire une carte pliée pop-up, euh, basique, simple, basique, hein, enfin, simple, basique. J'espère que je vais y arriver. Non, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, mais c'est parce que c'est des bases, vous savez, comme je vous dis toujours, c'est des bases logiques, mathématiques, euh, qu'une fois qu'on a la formule, et bien on sait le faire, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais bon, ça se peut que... C'est grand bris, quoi. Alors pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Ah, bah, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Non, mais dites-donc. Non, ça va être la fête des pères, la fête des... Pour un anniversaire, une naissance, un machin, tout ça, c'est le genre de carte qui fonctionne toujours, qui fonctionne toujours, qui fait un petit effet, euh, sympa, voilà, simplement, ok ? Tout le monde peut le faire. Vous prenez le papier de vos rêves, comme d'habitude, comme d'habitude. Moi, je vais utiliser, euh, ce bloc-là. Pourquoi ce bloc-là ? Euh, c'est un vieux bloc, euh, que j'ai utilisé une seule fois, euh, pour faire, euh, quand ma petite sœur est partie au paradis, j'ai fait un mini-album, euh, et puis j'ai utilisé celui-ci, hein, euh, qui est très beau. Le noir et blanc, c'est très chic. Moi, j'adore le noir et blanc. Et puis, euh, depuis, je l'avais rangé et je ne l'ai jamais ressorti. Eh bien, c'est l'occasion, puisque je vais faire une carte fête des papas, euh, fête des pères avec cette carte, hein. Le noir et blanc, ça fonctionne toujours, euh, toujours pour toute occasion. Toute occasion, toute occasion. C'est pas seulement pour les sincères condoléances. Le noir et blanc, c'est chic, hein. Et je vais y rajouter des petites pointes de couleur, euh, moi, en l'occurrence, je vais utiliser, euh, du bleu, hein, euh, des petites pointes de couleur, comme ça, pour, euh, pour égayer. Mais évidemment, ça peut être n'importe quel papier, hein, n'utilisez pas du noir et blanc, si vous n'aimez pas de noir et blanc, prenez le papier de vos rêves. Et donc, euh, décoré, euh, sur le thème que vous voulez, naissance, mariage, anniversaire et rebelote, hein, fête, merci, euh, n'importe quoi, quoi, j'en sais rien, moi, hein, d'accord ? Allez, et pour faire cette carte, vous allez voir, ça va être quand même, normalement, euh, assez rapide. C'est simple et rapide, enfin, simple. Oui, oui, c'est simple et rapide. Mais bon, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut ce qu'il faut, hein. Alors, on va se faire une base. Moi, je prends du noir. Pourquoi du noir ? Bah, parce que j'ai plus de blanc en cartonné. Enfin, si j'ai des, je pourrais prendre les bases de papier aquarellable, ça va bien pour faire les bases. Souvent, j'utilise, parce qu'elles vont bien, elles vont bien, elles vont bien. Donc là, je vais prendre du noir, parce que je n'ai pas de blanc, j'aurais préféré du blanc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, voilà. Alors, je prends, voilà, ça. Et, euh, j'ai acheté, euh, récemment, chez Action, euh, j'ai acheté, euh, récemment, chez Action, euh, tous les sachets qui restaient 13-13, là. Vous savez, les sachets transparents, là, ils restaient des 13-13. Il y avait plus de 15-15. Ils restaient des 13-13. J'ai tout pris, parce qu'il paraît qu'il y en aura plus. Enfin, c'est pas, il paraît, il y en aura plus. Et donc, du coup, j'ai fait la rasia de tout ce qu'il y avait. Et alors, du coup, je me retrouve avec des sachets, mais j'ai pas de carte 13-13 à mettre dedans. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire du 13-13. Voilà. C'est bien 13-13 aussi, sachant, je suis du 10-15, hein. D'habitude, je fais toujours du 10-15, hein. De temps en temps, je fais du 15-15. Mais là, on arrêtera de faire du 15-15. Enfin, on arrêtera. On peut faire nos enveloppes nous-mêmes, hein. Bien sûr, on peut, on peut tout faire, de toute façon. On peut tout faire, hein. On peut mettre aussi la carte 15-15 dans une grande enveloppe, hein. Il n'y a rien qui est interdit, hein. Enfin, bref, vous avez compris, quoi. Donc là, je vais faire du 13-13. C'est tout. Pour se faire, pour se faire, pour se faire, et c'est aussi pour utiliser, ah oui, non, c'est ça que je voulais vous dire. Hop là. C'est aussi pour utiliser dans vos blocs, dans vos blocs, vous avez toujours, enfin toujours, souvent, pas toujours, c'est pas vrai. Souvent, 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 vous avez ce, ah voilà, c'est bon. C'est ce genre de page, là. C'est pour décorer vos albums, pour faire les couvertures, etc. Là, ça doit être un album, justement, 13-13. J'en sais rien. Je ne sais pas. Attendez, bougez pas. Oui, voilà. C'est une image 13-13, ça, vous voyez, par exemple. Alors, on peut mettre le 13-13 sur un 15-15. C'est pas gênant, hein. Ou sur un... Et il y a ces petites images, là, qui font 8,5, 9. Elles font 9. Vous voyez, elles font 9. Et puis, dans plein, plein d'albums, il y a des carrés comme ça. Eh bien, c'est l'occasion d'utiliser vos photos carrées, comme ça, carrées ou rondes, hein. C'est une occasion d'utiliser ces pages, là, où il y a des petites découpes toutes prêtes, comme ça, avec des sentiments et des jolies images. Et si vous voulez mettre une photo, bien sûr, sur votre carte, vous mettez une photo. La photo de quelqu'un ou la photo de votre chien, de votre chat, de votre poisson rouge. Je n'en sais rien, moi. Mettez la photo de qui vous voulez, hein. Moi, je ne vais pas mettre de photo, hein. Je vais mettre un sentiment comme ça, hein. Et je vais utiliser Love You Forever parce que je l'aimerais toute ma vie et pour toujours. Voilà. Alors, je vais utiliser ça. Alors, pour ce faire, on va partir, donc... On va partir. Non, on va rester là, hein. Ce n'est pas les vacances. Non, ce n'est pas les vacances. On va partir, hein. C'est ça. Oh, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Oui, chaque fois, c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau. Qui doit faire bon sur les routes, le lundi au soleil. Oh, le lundi au soleil. On pourrait le passer assez, mais ouais, le lundi au soleil. On serait mieux dans l'odeur des foies. On aimerait mieux cueillir le raisin. Enfin, septembre. Qui doit faire bon sur les routes, le lundi au soleil. Enfin, être sur les routes, ce n'est pas mieux que d'être dans le bureau, hein. Moi, je n'aime pas être en voiture. Oh là là. Oh là là. La voiture, c'est juste pratique pour aller d'un point à un autre. Mais voilà. Il y a des gens qui adorent conduire. Moi, ça me saoule. Ça me saoule de conduire. Je vous le dis tout de suite. Oh là là. Ça me gaffe quand il faut que je roule. Allez. À 13, je coupe. À 13, je coupe. D'accord ? Et je vais couper à 13. Et je vais couper 13 sur 26. Pourquoi ? Bah, pourquoi ? Bah, pour avoir une base 13-13. Tout simplement. Tout simplement. Allez. C'est bon. J'ai ça. Je suis très heureuse. J'ai ma base 13-13. Je vais faire un pli à 13. Je fais le pli. Je fais le pli à 13. Je fais le pli à 13. Et là, j'ai donc ma base 13-13. C'est très heureuse. Et ça, on le met de côté. Vous pouvez arrondir les angles si vous avez envie de faire une carte un peu ronron. On peut tout faire. De toute façon, c'est toujours pareil. Ensuite, on va prendre le papier déco de ses rêves. Vous pouvez prendre un papier uni que vous mettrez à la fin. Je vous dis, vous mettrez votre photo ou quoi. Peu importe. Moi, je n'ai pas envie de mater tout basse 13. Je vais prendre du papier déco déjà tout décoré. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? J'en sais rien. Je vais prendre un peu de blanc. Un peu de blanc. Tiens, c'est une chute, ça. C'est une chute. Voilà, c'est parfait. Allez, je prends ça. C'est des feuillages. C'est très bien. Voilà. Ça va un petit peu être moins noir. Un noir, c'est noir. N'ayant plus d'espoir. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je fais blis. Je vais prendre encore une base qui fait 13. Voilà, ce n'est pas difficile. C'est ça. 13. Et je vais prendre... Là, c'est 26. Mais là, je vais prendre 25. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour moi, perso, je vais faire comme ça. C'est pour une marge de manœuvre pour que la carte pop-up rentre bien dans le... Parce que si je fais 26 piles, j'ai peur que ça n'aille pas. Donc, je vais prendre un centimètre de moins. Voilà. Je vais faire ça, moi. C'est ce que je veux de toute façon. Voilà. Là, c'est une question, comment qu'on peut dire, de malignité, de ruse. De ruse. À 25, je coupe. Voilà. Comme ça, je suis sûre que le 25, il va forcément rentrer dans le 26. Vous comprenez ? C'est ça. Voilà. C'est juste pour être sûre que tout aille bien. Que tout se passe bien. Parce que je n'ai aucune envie de recommencer ou je ne sais quoi. Ensuite, vous prenez donc votre base de 25 sur 13 que l'on vient de faire. La hauteur, ce n'est pas gênant. C'est le système pop-up qui, des fois, il y a un petit décalage. Il faut être précis. Il faut être précis, précis, précis. Pour ce faire, on va prendre à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'on va tracer. On fait de la géométrie. Je sais, ce n'est pas mardi. Je le sais. J'ai un jour d'avance. Mais ce n'est pas grave. On le prend à l'envers pour pouvoir faire des traits, des machins, des ratures si on se trompe. On prend notre aigle. On prend un crayon. Ça, c'est abordable à tout le monde. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Donc, on y va, on y va, on y va. On va faire des traits, des marques, des dessins. On se met au bord des 26, des 25. Je dis n'importe quoi. Ça commence. Et là, on va se faire des marques. Alors, une marque à 4. Il faut vraiment bien écouter. Une marque à 4. D'accord ? Ce qu'on va faire en haut, on va faire exactement pareil en bas pour tracer des lignes droites. Donc, une marque à 4. Une marque à 8,5. D'accord ? Soyez précis. Vraiment. Une marque à 17. Oui, à 17. Et une marque à 21. On fait ça. D'accord ? Ensuite, on va en bas. Et qu'est-ce que je viens de dire ? On refait exactement la même chose. Soyez très précis. Très précis. Très précis. Une marque à 4. Voilà. Une marque à 8,5. Une marque à 17. Et une marque à 21. D'accord ? Ok. Voilà. Vous tracez. Vous tracez vos jolies lignes. Ce n'est pas difficile de faire ça. Tout le monde peut le faire. Même moi. Si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. C'est toujours ce que je me dis. Ce que je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Oui, parce que je ne suis pas... Voilà. D'accord. Ok. Alors, hop. Ce n'est pas parce que je m'appelle Angie que je suis une lumière. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, donc, hop. Regardez. Hop, hop. Vous tracez des jolies lignes. Vous prenez la couleur de vos rêves. De toute façon, on ne s'en fout. Ça ne se verra pas. Voilà. Eh bien, j'ai pété mes mines. Oh la vache. Bon alors, je... Je suis un peu sauvage. La tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. La tendresse. C'est quelquefois prendre soin de son crayon et ne pas casser la mine. Casser la mine. Vous avez ça. Voilà. Vous avez des lignes. Voilà. Comme ça. Ensuite. Ensuite, on va tout de suite faire le cadre à l'intérieur. Alors, on ne touche pas à ça, là. 4 cm de chaque côté. Normalement, attendez, je vérifie. 4 et 4, c'est ça. 4, 4, ça fait une poule. C'est 4, 4 codec. 4, 4. Vous avez un canard, vous avez une poule. Vous avez une basse cour. Alors, quand vous avez votre canard, votre poule, eh bien, à l'intérieur, là, on va se faire un cadre à 2 cm du haut et du bas. C'est-à-dire, sur la ligne, la première ligne, là. Vous faites un point à 2. En bas, ce qu'on fait, c'est géométrie, c'est symétrique, c'est mathématique. Ce que vous faites en haut, vous le faites en bas. Vous faites un point à 2 aussi, en bas. Voilà. Et ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Alors, vous, vous mettez sur l'autre ligne. Et là, vous faites un point à 2, un point à 4. Enfin, non, n'importe quoi. Un point à 2, un point à 2, 2 et 2, 4, 4, 4 codec. Je vous ai dit, ça fait une poule. Et là, vous rejoignez le 2, 2, le 2, le 2, le 2, à 2, 2. Vous faites ça à l'intérieur. Ce n'est pas droit, ça. C'est droit, ça. Des fois, ça me fait bizarre. J'ai des effets d'optique. Attendez, je vérifie que c'est bien droit. 2. Non, parce que là, par contre, je ne rigole pas. Il faut vraiment que ce soit super précis. Ouais, c'est vrai. Au millimètre près. Vous allez comprendre pourquoi il faut que ce soit au millimètre près. Alors, s'il faut ajuster un petit peu. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça ne tombe pas bien en face et tout. J'ajuste. Ça ne se voit pas trop. Au final, une fois que tout est décoré, ça ne se voit pas trop. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas triste parce que quand vous allez plier, il y aura des décalages. Ça s'arrange. N'ayez pas peur. La peur n'évite pas le danger. Puis, on travaille du papier. On ne travaille pas une vie humaine. D'accord ? Alors, c'est bon. Il ne faut pas dramatiser pour un bout de papier. Il faut relativiser. On se calme. D'accord ? Donc là, on trace des lignes à 2 cm, zan ou zé en bas et à l'intérieur. On ne touche pas aux côtés là. Pourquoi les côtés là ? Parce que ça va nous servir à coller sur notre base de base. Et donc là, on ne voit rien. Gris sur gris. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une ligne là. Une ligne là qui est à 2 cm du haut et à 2 cm du bas. Voilà. Et maintenant, on va couper. Alors, vous prenez les deux lignes qu'on vient de faire. Là, on va les couper. Vous prenez votre cutter, votre aigle. Et vous coupez cette fameuse ligne qu'on vient de tracer. Et c'est quasiment fini la carte. Alors non, après, c'est l'histoire des pliages et tout ça. Ah ! Non, 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 non. Oh là là, j'ai oublié un truc. Non, j'ai oublié un truc. Pardon. Non. Pas tout à fait fini. Non, non. Attendez. On ne coupe pas tout de suite. Non, non, non. Là, là, là. Non. On ne coupe pas tout de suite. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Donc, on a tous nos plis, là, à 2 cm, machin, truc. D'accord. 8,5. Attendez, je regarde ce que j'ai fait. Ce que je crois que j'ai fait. Ah, je me suis trompée. Ah, ce n'est pas grave. Non, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? 4. 8,5. Ah, je me suis trompée. Ah, non, non. Ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire. Ce n'est pas grave. C'est juste qu'une fois qu'on a fait ça, pardon, pardon, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a fait, voilà. On va gommer, on va gommer, alors, on va gommer, c'est pour pouvoir ne pas se tromper quand on va plier et couper, d'accord ? Au crayon de papier, c'est mieux. Si vous avez pris un stylo, vous barrez, vous faites une rature. On s'en fiche, ça ne se verra pas. Si vous avez pris un feutre, machin, tout ça, vous barrez, vous barrez ce qu'il ne faudra pas toucher, ok ? Donc, là, c'est bien. On va, donc, se remettre en haut, on va se remettre en haut et on va faire d'autres lignes. On va faire d'autres lignes. Parce que sinon, c'est ça le fameux décalage. Alors, on a toujours ce trait à 4, un point à 4, et on va faire un autre point à 8,5. Je sais, c'est 0,5 plus loin, ce n'est pas grand-chose, mais c'est important pour le pliage. À 0,5, c'est-à-dire à 8,5, vous faites un point, d'accord ? Ici, là, en haut. Et vous gommez celui qui est à 8. Juste là, une fois qu'on a tout tracé là, d'accord ? Là, je vous ai embrouillé, ça y est, vous êtes embrouillé, je sens que vous êtes embrouillé. Non, alors, non. Vous m'avez suivi, vous faites exactement ce que je viens de vous dire. Là, on a tout tracé les lignes, donc c'est bon. Maintenant qu'on a tracé les lignes, on reprend du début et on laisse notre point à 4. Et on refait un point, mais à 8,5, en haut, d'accord ? C'est tout, c'est tout, c'est tout, d'accord ? Donc, on a ce point-là, à 8,5, on va faire exactement la même chose en bas, ce qu'on fait en haut, on le fait en bas. On reprend en bas, on se reprend au départ, on a un point à 4 et on va faire un point à 8,5, d'accord ? Et on peut gommer le tout petit trait là, qui est à 8, vous le gommez, d'accord ? Comme ça, vous n'y toucherez pas. Ni on le pliera, ni on le coupera. De toute façon, il n'y a pas de coupage à faire. Et donc là, 8,5, 8,5. Et là, on va rejoindre les deux points de 8,5, mais pas sur l'intérieur, juste sur l'extérieur. C'est-à-dire, vous marquez vos petits points à 8,5 uniquement sur la petite bande. Oh, mais je n'arrête pas de casser mes mines. C'est parce que c'est des mines, c'est de la drouille. À 8,5, vous faites des petits pointillés, comme ça, vous saurez qu'il faut juste plier. Alors, attendez. Des petits pointillés ou une attrée, on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi je m'amuse à faire des pointillés. N'importe quoi. Donc, je ne sais pas. Des fois, je fais des fantaisies comme ça. Donc, du coup, du coup, du coup, vous avez, on a un décalage. Là, c'était à 8, et là, c'est à 8,5 ici. D'accord ? Et vous avez pareil en haut. Je ne sais pas si on voit bien, on ne voit rien, mais bon, voilà. Ce que vous avez fait en haut, vous l'avez fait en bas. Donc, vous avez forcément un trait qui est à 8, là, à l'intérieur du cadre. Et à l'extérieur, vous avez une marque à 8,5. 4, 8,5. 4, 8,5. Et là, vous avez 4 et 8. Ok ? D'accord. Une fois que vous avez ça, vous allez vous mettre sur le trait qui est à 8 à l'intérieur. Et vous allez, sur la ligne là, vous allez faire une marque. Ben, c'est bon, à 8,5, là, par contre. À 16,5. Non, pardon. Attendez, je regarde un truc. Attendez, attendez. 16,5. Oui, non, oui. Ben non, c'était bien, là. Ah bon ? Ah bon ? J'ai pas fait de bêtises ? 8, 16,5. Non, c'est bien. C'est très bien. J'ai dit qu'un, oh là là. Donc là, là. Et c'est en haut, il faut que je fasse 17, normalement. Ah voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, pardon. Et donc, on a fait à 8,5. Ok ? Et maintenant, on va... On avait une marque à 16,5. On avait une marque à 16,5. Le point à 16,5 là. On va faire une marque à 17. On décale de 0,5. À 17, on fait une marque. Ici, en haut. On gomme celle qui est à 16,5. D'accord ? Vous vous raturez si vous avez écrit au stylo. À 17, vous faites une petite marque. Et ce qu'on fait en haut, on le fait en bas. Vous le mettez en bas. Et à 17, hop, vous faites un point. Et là, vous gommez, hop, et vous gommez, hop, hop, hop. Et là, vous tracez. Alors, vous gommez bien. Parce que sinon, ça va nous envoyer. Parce que moi, c'est sûr, sûr, sûr. Je vais plier au lieu de plier au mauvais endroit. C'est obligé, hein. Obligé que ça m'arrive. On verra, hein. Mais bon. Allez, je vais me concentrer pour ne pas faire de bêtises. Pour faire n'importe quoi, hein. C'est ça. Donc, ça écrit, ça. Et donc là, nous avons donc un décalage, vous voyez. Le carré là, c'est un carré. Enfin, bon, le cadre à l'intérieur, vous voyez. Hop là, il est décalé. Là, il y a un décalage de 0,5. Et là, il y a un décalage de 0,5. Vous voyez, hein, d'accord ? OK, là et là. OK ? Bon, c'est tout. Et c'est tout. C'est bien, on est bien là, je crois. 0,5, 0,5, 0,5. Parce que si on ne fait pas ça, Si on ne fait pas ça, ça ne va pas aller tout à fait bien. Enfin, bon, vous avez compris, quoi. C'est ça. Et donc là, on a un 21. Donc, récapitulons. C'est pour... On va récapiter... On va récapituler les lignes d'en haut. On ne s'occupe pas du cadre à l'intérieur. On va récapituler les points des lignes qui seront en haut. C'est-à-dire, vous avez un point... Mais c'est ma faute. Parce que sinon, ça aurait été... Je préférais faire comme ça. Il y a plein de méthodes pour les faire. Mais moi, je préfère la méthode compliquée, bien sûr. Donc, en haut, il y a une marque à 4. Une marque à 8,5. Une marque à 17. Et une marque à 21. OK ? En bas, il y a donc une marque à 4. Une marque à 8,5. Une marque à 17. Une marque à 21. OK ? Vous avez rejoint les lignes juste sur l'extérieur, là. Voilà. Juste sur l'extérieur. À part les côtés où c'est tout le long. Tout le long. Mais sinon, que sur l'extérieur, les petites lignes de rien du tout. Du cadre de 2. Et à l'intérieur, le cadre à l'intérieur, vous avez donc... Une marque à 4. Bon, ben, ça, c'est la ligne entière. Hein ? La ligne entière, ça, vous pouvez la tracer. De chaque côté, d'ailleurs. 4 et 4. Je me dis que ça faisait une poule. Hein ? Voilà. Et à l'intérieur, vous avez un petit décalage. Ça veut dire que vous avez une marque à 4. Une marque à 8. Et une marque à 16,5. Voilà. C'est tout. OK ? Et maintenant, on va donc, cette fois-ci, couper. Maintenant qu'on a les bonnes lignes aux bons endroits. Hein ? Voilà. Alors, on passe notre... On prend notre aile, le machin. Et on coupe. Alors là, par contre, voilà. Il ne faut pas que je me bourre. Mais si on coupe trop, ben, c'est mort. Hein ? C'est ça. Il vaut mieux de ne pas couper assez. Hein ? Et puis... On coupe. Ça, par contre, on n'a pas le choix. Il faut tout couper. Il faut couper. L'intérieur, l'intérieur, surtout pas l'extérieur. On coupe l'intérieur du cadre. Hop. Voilà. Et on s'arrête à la poule. Hein ? Et les gens qui... Ils vont dire, c'est quoi cette fille ? Elle scrappe à la basse-cour. La basse-cour. Et donc, en bas et en haut. Hop là. Ça me rappelle une chanson, ça. À la basse-cour. Bref. Donc, vous avez coupé ça. On est content. D'accord ? Et maintenant, que vais-je faire ? Et maintenant, on va marquer des plis. On va marquer des plis. C'est là qu'il faut... C'est pareil, il ne faut pas se tromper. Mais si on se trompe, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique. Non. Mais bon, évitons. Évitons, évitons. On va marquer les deux petits plis. Comment dirais-je ? Les deux petits plis, là. Les deux premiers... Mon bébé d'amour. Mon bébé, il est un peu bizarre en ce moment. Ouais, si. Il est fatigué, fatigué. Les deux petits plis en haut, là. En haut et en bas. D'accord ? Vous marquez ces deux, là. En haut et en bas. Vous ne touchez pas à celui du milieu. D'accord ? Hein ? En haut et en bas. Ensuite, le prochain... Vous pliez celui-ci. Celui qui est à 8, là. Enfin, je ne sais plus combien. À 8. La première ligne, vous marquez les plis en haut et en bas. Le deuxième trait que vous allez rencontrer... Si, vous rencontrez des traits. Et alors, vous marquez le pli à l'intérieur. À l'intérieur, à l'intérieur. D'accord ? À l'intérieur. Ok ? Vous marquez le pli à l'intérieur. Ensuite, les prochaines lignes que vous rencontrez, vous vous mettez dessus. Et vous allez plier l'extérieur. Les deux petits traits qui sont à l'extérieur du cadre. Voilà. Alors, je ne suis pas bien en face. Vous allez voir que des fois, il faut peut-être un peu forcer pour que tout se mette en place. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. 8,5. Vous mettez là. Ensuite, la prochaine ligne que vous rencontrez, c'est l'intérieur que vous marquez le pli. C'est l'intérieur. À que, à que, vous marquez le pli. C'est ça. À que, à que. Quand c'est à que, il y a de l'eau. C'est ça. Alors, vous marquez le pli. Comme ceci. Et, attendez, je réfléchis. Là, je réfléchis très, très profondément. C'est-à-dire que là, je ne sais pas pourquoi je vous ai fait faire des plis. Parce que ça ne sert à rien, je crois. Là, ici, là. Je ne sais pas. Non, je n'en sais rien. Non, je ne sais pas. On s'en fout, en fait. Ah, si, si. Non, non. On ne s'en fout pas à n'importe quoi. Ah, si, si. Vous marquez les plis. Vous marquez les plis. À l'extérieur. Non, mais je suis... C'est le matin. Ce n'est pas facile. Vous savez, il faut que tout se mette en place là-haut. Ah, si. Là, vous marquez les plis. Les deux petits traits en haut et en bas. Voilà. Et là, vous marquez le pli. Attention, vous ne touchez pas en haut et en bas. On fait le contraire de là. C'est marrant. Oui, là, là, c'est très marrant. Vous marquez le pli qu'à l'intérieur du cadre. D'accord ? Voilà. Voilà. L'intérieur, mais pas en haut et en bas. Si vous le faisiez, ce n'est pas dramatique parce que ça va être collé. Donc, ce n'est pas grave. Et maintenant, que vais-je faire ? On va plier, marquer les plis de tout ce qu'on a fait. Alors, c'est ça que c'est un peu chiant à faire. Alors, ici, les premiers, là, en haut et en bas. Ensuite, on a marqué quoi ? Tout ça, là, par contre, là, c'est en haut et en bas aussi. Alors, attention, attention, attention. Alors, je le fais à l'envers. Puis après, je remettrai à l'endroit. D'accord. OK. Donc, en haut et en bas. Vous marquez tous les plis qu'on vient de faire. D'accord ? Ça, ce n'est pas dur de faire ça. Donc, là, il y a un petit décalage. Donc, c'est un peu chiant à faire. C'est un peu chiant. Donc, on marque. On marque et tout. Attention, il y a un décalage. Donc, attention. Là, là. Ensuite, là, on a marqué les plis là. Voilà. Ici, là. C'est pour ça que c'est important de bien marquer. Voilà. Ensuite, là, on a fait ici, je crois. Ah, là, 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 là. Si, on a fait ça. Ah, là, là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Marquez tous les plis. Ce n'est pas bien marqué. Sur le noir, ce n'est pas facile à voir. Et alors, là, on a fait l'intérieur. Que l'intérieur. D'accord ? OK. L'intérieur, l'intérieur. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et on a marqué tous nos plis. C'est un peu pénible à faire, ça, non ? Ouais, je suis faux. Donc, voilà. On a marqué tous nos plis. On a ça. Ça ne ressemble à rien. Pour l'instant, c'est tout à fait normal. Et maintenant, on va prendre du bon côté. Le côté qu'on a choisi. Voilà. Et maintenant, on va, on va, on va, on va. Pour que ça ressemble à quelque chose. Pour que ça ressemble à quelque chose. Pour retourner. Et là, vous allez faire là, ici, le premier petit pli. Un pli valet. C'est-à-dire, le pli comme ça. Ensuite, le pli, non, le pli valet, oui. Ensuite, là, le prochain, c'est un pli montagne. Ça ressort. Ça ressemble à une chaise, normalement, quand c'est bien fait. Hein ? Quand c'est bien fait. Ça ressemble à une chaise. Là, le prochain, il est, vous voyez, valet. Vous vous amusez. Vous essayez de vous débrouiller tout seul. Non, mais dites donc. Et puis là, normalement, c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, on a... Attendez, je crois que j'ai oublié de marquer un pli. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas oublié. Et donc, vous voyez, hein, voilà. Et puis, tant que vous n'avez pas ça, vous vous amusez à plier, puis vous débrouillez. Non, mais dites donc. Voilà, on a ça. Et alors, quand on plie comme ça, normalement, vous voyez, ça fait ça, quoi. On a fait une carte qui ressemblait un petit peu à ça il n'y a pas longtemps. Enfin, les plis, pop-up, machin, vous voyez. Donc, on a ça. On est très heureux. Marquez vos plis, comme ça. Donc, je répète. Je répète. Donc, là, le premier petit pli à quatre, les petits plis qui sont à l'extérieur du cadre, c'est qu'il faut qu'il soit valet, c'est-à-dire comme ça, qu'il soit à l'intérieur. Le prochain, il est montagne. Ça veut dire qu'il fait une montagne. D'accord ? Voilà. Celui, le prochain, il est valet, montagne. Voilà. D'accord ? Alors, valet, montagne, valet. D'accord ? Et l'extérieur, valet, montagne, valet. En fait, on fait exactement la même chose. Voilà. Et puis, on plie, on a ça. On va donc coller ça sur ça. Et c'est là que j'ai pris un peu plus large là. Enfin, plus large. Non, plus court là. C'est ça. Pour que ça rentre dedans. Parce que j'ai toujours peur, moi. Je sais, la peur n'évite pas le danger, mais je suis comme ça. Je ne peux rien. Et donc là, vous voyez, il faut que ça soit bien, 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 quoi. Voilà. Vous débrouillez, hein. Pour moi. Et alors, attendez. Maintenant, je regarde si je fais ça et que je fais ça. Alors, attention, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, c'est là que vous calez. Vous posez votre truc tout plié là-dedans. Alors, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Vous verrez bien. Vous verrez bien ce que vous faites. Et donc là, moi, je vais faire ça. Je regarde là où je vais la placer à l'intérieur. Voilà. Pour pas que ça dépasse, ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Voilà. D'accord. Et je vais coller. Je vais coller. Alors, normalement, on devrait coller à peu près à 4 cm du bord. Ça serait juste logique. On fait une marque, normalement, à 4 cm. Une ligne. Vous voyez. Normalement. Si je veux être logique, ici, là, sur ma base de cartes, je ferai une ligne à 4 cm. Vous voyez. On peut le faire si ça peut vous aider pour coller la base. On va le faire pour que ça puisse vous aider. Quand vous êtes au pli du milieu de la base qu'on a fait, la 26, là, je ne sais plus combien. Vous faites une marque, hop là, à 4. Mais pas tout à fait 4. Faites pas tout à fait 4 parce que c'est chiant, ces cartes-là. J'aime bien parce que je vous fais des trucs chiants. Non, c'est pas que c'est chiant, mais voilà, quoi. Vous faites une ligne à 4 si ça peut vous aider, mais appuyez pas parce que ça va se voir. Après, si vous faites un gros trait, là, vous faites un petit trait tout délicat, hein, d'accord ? Tout délicat, tout délicat. Bon, moi, je m'en fiche un peu, mais... Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais... On fait une ligne à 4, une marque à 4 pour savoir où est-ce que vous allez poser votre base, là, comme ça. Hein ? Il faut pas que ça dépasse là. Il faut pas que ça dépasse là. Bon, ben là, j'ai fait très stress, j'ai fait pile-poil. Alors, ben, vous débrouillez, hein. Normalement, ça va, hein. Et puis, hop, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant qu'on a une belle ligne, là, comme ça, on est sûr de coller à peu près droit, hein, c'est ça ? Hum, ouais, hum. Et bien, on va mettre de la colle. Alors, c'est là que je veux pas que vous vous trompiez. Parce qu'ici, nous allons... Donc, on a ça. C'est un peu... C'est chiant comme carte à faire, en fait. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Là, on a ça. Alors, on a... Comment je veux vous dire ? La partie là. La partie... Vous savez, autre carte, elle est comme ça. Donc, ça fait comme une chaise, vous avez vu ? Hein, on a comme une chaise. C'est rigolo, ça. Mais vous asseyez Mickey au milieu, qu'il est content, content. Si, hein. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais évidemment Mickey, premier ministre, si j'étais président de ce gouvernement. Allez, vous avez compris ? Ben, c'est des élections, c'est des élections. Donc, on fait le trône. Alors, pour faire le trône, donc, vous faites donc ça. Tout simplement, vous savez... Ouais, je sais comment on va faire pour vous bien qu'on ne fasse pas de bêtises pour le collage. Là, il y a la partie qui se trouvera sur votre gauche. C'est celle où il y a le plus de surface là, pas pliée. D'accord ? Donc là, elle va se trouver sur la gauche. On va commencer comme ça. Ça sera mieux. Donc, du coup, vous faites aussi une ligne à quatre là. Enfin, vous faites voir. Je vais à peu près approximativement. Oui, quatre. Ici, vous faites une ligne à quatre pour être sûr. D'accord ? Vous faites une jolie ligne à quatre. Et vous allez poser votre truc comme ça le long. Quand vous avez plié votre carte, vous avez donc ça. Hein, d'accord ? Et vous allez plier, poser comme ça. Vous regardez. Vous savez, moi, j'ai un décalage de quelques millimètres. C'est quand même pénible. Je ne sais pas si c'est mon matériel qui ne coupe pas bien. Ou si c'est moi qui délire. On dirait qu'il n'y a rien de droit. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Une fois que c'est décoré, machin, fermé, ça ne se voit plus. Mais là, quand je le vois, ça m'énerve. Ça m'énerve. Regardez, regardez, regardez. Regardez, il y a des décalages de quelques millimètres. Regardez, regardez. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. Mais je vous le dis, c'est pour que ça vous rassure. Si ça vous fait ça, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que vous êtes comme moi. Vous avez le matériel. Ce n'est pas nous. C'est le matériel qui déconne. Ce n'est pas nous. Jamais nous. Non, non, jamais nous. Alors, je disais, vous placez comme ça à 4 centimètres du pli du milieu. Comme ça, ça ne dépasse pas là. Regardez-moi ça, ce n'est même pas droit. Je redresse. Je redresse. Je redresse pour que là, ça soit bien droit, la petite bande noire. Vous faites à votre sauce. Il faut que ça dépasse nulle part et que ce soit comme ça. C'est tout. Donc, je disais, vous allez mettre de la colle sur cette partie-là. Comme ça, là. Ici, là. Ça fait comme un bac de fleurs. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, ça va, mon amour ? On va aller faire les petits pissous. Et là, on va mettre de la colle comme ceci. C'est la partie où il y a le plus de colle, de surface à coller. Hein, d'accord ? J'espère que je vous explique bien parce que c'est des cartes faciles, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel niveau C, j'en sais rien. Niveau CP. Non, je n'en sais rien parce que même moi, j'ai du mal. Même moi, moi qui suis. Vous avez compris. C'est ça. Voilà, le délire. Voilà. Voilà, la fille. J'enfle, j'enfle, j'enfle. Je fais du 45. Regardez. Donc là, c'est sur cette partie-là. Tout là, vous mettez de la colle. Et là, je disais, vous vous placez comme ceci. Bien à 4 cm de là. Vous faites en sorte que ce soit bien droit. Voilà. C'est pour ça que la base est fait un peu plus grande. Comme ça, c'est moins grave. Vous comprendrez pourquoi. Que si ça ne vous plaît pas ce petit bord de matage, vous pourrez le couper à la fin. Puis c'est tout. Moi, je préfère faire comme ça. C'est ma façon pour que tout le monde soit content. Et donc là, vous avez donc cette partie-là qui est collée. La partie-là qui est collée. La partie la plus importante, c'est celle-ci. Enfin, la plus importante. Elle veut dire où il y a le plus de surface à coller. D'accord ? C'est là. Et là, vous avez ça. D'accord ? Et maintenant, on va coller l'autre côté. Et l'autre côté, vous allez coller cette partie-là. Là, ça fait comme un C. Si on se met comme ça, vous avez vu ? Ça fait un C. Voilà. Donc, vous allez coller cette partie-là. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous pliez comme ça. Vous vérifiez que c'est tout bien placé. Vous forcez les plis si vous voyez que ça merdouille. Ce n'est pas grave. Vous forcez un petit peu pour que tout soit bien à plat. Comme ça. Voilà. Et là, vous allez mettre de la colle sur ce fameux C. Attendez. J'ai encore fait... Ah, voilà. Vous mettez de la colle là. Si j'étais présidente de la République, jamais plus un enfant n'aurait de penser triste. Ah, là, là. Alors, donc, voilà. C'est ça. Vous faites ça. Et voilà. D'accord ? OK. Vous avez mis de la colle comme ça. Et là, vous fermez. Tout simplement. Tout simplement, vous fermez. Voilà. Et on laisse sécher un petit peu. Comme ça. On laisse sécher. On laisse sécher. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la... On va laisser sécher. Vous pouvez ouvrir. Voilà. Ça fait ça. Et là, vous avez un petit matage tout autour. Où vous pouvez rajouter de la dentelle ou du washi. De la dentelle, du washi. Ou une jolie bande de papier d'une autre sorte pour faire un joli cadre. Et si ça ne vous plaît vraiment pas, ce petit matage, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre règle, votre cutter. Vous vous mettez là et vous retaillez. Vous recoupez ce qui dépasse ce qui ne vous plaît pas. Alors, vous faites comme ça. Et puis, vous coupez. Vous coupez tout simplement ce qui ne vous plaît pas. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien comme ça. Bon, bah, après, les goûts, les couleurs. Faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien cet effet comme ça. Alors, dans ce sens-là, ça fait une chaise. Moi, j'aime bien. Regardez, ça fait un trône. J'adore. C'était le sujet du jour. Les élections. Moi, j'aime bien. Donc, vous décorez soit en faisant comme si c'était une chaise. Soit vous vous mettez comme ça. Ça fait une cascade. Voilà. On fait bien ce qu'on veut. Faites comme vous voulez. D'accord ? Après, moi, je vais la présenter comme ceci. Voilà. Vous pouvez la présenter comme ceci. Vous pouvez la présenter comme cela. Comme cela. Comme cela. Vous faites ce que vous voulez maintenant. Elle est finie, votre carte. Il n'y a plus qu'à décorer. Donc, je disais que moi, je vais décorer ma couverture avec ces jolies images. Voilà. Que je garderai pour moi. Parce que c'est des cartes que je garde pour moi. Ces cartes-là. Voilà. C'est des journées. C'est des cartes. Alors, attendez. Ma page de... Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Qu'est-ce que j'en ai foutu de cette petite page où il y a toutes mes images ? Je ne l'ai pas, mais je ne sais pas où qu'elle est. Mais je vais la retrouver. Elles sont belles, hein ? Non, c'est des passes 15-15, mais c'est des passes 15-15. C'est magnifique. Je vais peut-être prendre cette jolie femme, là. J'adore cette image. Elle court dans les champs. Elle court. Elle court. La petite dame. Elle court. Elle court. La petite dame. Mais punaise ! Elle est où, cette jolie carte ? Cette jolie page ? Ah, ben là, 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 là. Elle est encore là. Elle est encore là. Moi, je vais la prendre. Si je la prends, je la prends, je la prends. Et je vais la couper à... Enfin, pas à la dame. Non, je vais la laisser. Donc, c'est une base de 12... De 13, hein. Mais je vais faire une page de 12,5. Alors, 12,5, alors évidemment. Vous avez compris que ça ne fait pas 12,5, ça ? Alors, pour ce faire, je coupe ici. Je vais prendre mon cutter. Je ne prends pas le masico. Ben, non. Allez, à 12,5, je vais faire une jolie image avec elle. Regardez ce que je vais faire. Ça va être tellement magnifique. Vous allez tomber right par terre. Vous allez tomber right par terre. Alors, à 12,5, à 12,5. Je coupe là, je coupe là. Je prends cette image-là. D'accord ? Je me dis que vous êtes d'accord. Ensuite, c'est pour mon papa d'amour, d'amour, d'amour. Alors, je fais ça. C'est pour la fête des papas. Alors, et vous allez voir que c'est noir et blanc. C'est super chic, super chic. Hop. Donc là, c'est vous. Vous courez, vous courez. Vous courez par-delà les champs. À 12,5, à 12,5, à 12,5, je coupe. Comme ceci. Oh, j'ai mis du vernis à ongles. Oh là là, 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 c'est une drouille, ce vernis à ongles. Là, il se défait. Moi, ça, regarde moi, ça. À 12,5, hop, et à 12,5, je coupe. Bon, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que, regardez. Je vais faire ça. Je la prends. Je la prends, je la mets là. Vous voyez ? Elle est belle, cette image. Je l'adore. Et maintenant, que vais-je faire ? Alors, je colle. Je colle, je matte, je colle. Je n'encre pas les bords tout basse-strengue. Non, je fais pas tout ça. C'est pour utiliser vos images. Si vous l'avez cet album-là, ma foi, pourquoi pas ? Non ? Mon gouvernement, didadidali. Si j'étais présidente de la République, Jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais évidemment Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais présidente, il me semble évident que ce bixou serait ministre des finances. Donald, nanana. Voilà. Oui, je sais, je vous montre une image collée. Je sais. Maintenant, je vais prendre le I love you, là. Le I love you, et je vais le découper. Alors, je pourrais, ça serait mieux si j'avais un daïe, parce que je couperais beaucoup plus droit. Mais c'est pas grave, du tout, du tout. Non, c'est pas grave. Je vais essayer de couper droit. Et si je vois que c'est pas bien coupé droit, ben, on s'en fout. Alors, je vais prendre le carré, là. Ah, je pourrais le couper, je suis pas sérieuse. C'est pas sérieux, mon abou, mon abou. Allez, je vais couper au ciseau. Bon, c'est pas raisonnable, il faudrait que je prenne un daïe. Parce que couper les ronds, les cercles, les cercles bien ronds, j'ai jamais été bien douée pour ça. Mais c'est pas grave. Je découpe mon I love you comme ceci. Voilà. Je décore ma carte avec vous, là. Mais je sais pas si c'est un grand intérêt pour vous, mais... Ouais, parce que la carte est finie, hein. Vous la décorez comme vous voulez, et surtout avec ce que vous avez, les amis. Hein, les amis, amis. C'est ça. Ben, si, vous décorez avec ce que vous avez, et puis vos goûts, et puis etc., etc. Vos idées, vos... Hein, parce que j'adore vos idées, moi. Et donc, j'ai la bulle, là, qui dit I love you. Hein. Elle est grosse, c'est une grosse bulle, hein. Mais comme ça, ça cache les tâches de ongles que j'ai fait, hein. C'est ça. Voilà, là. Je mets I love you ici. J'ai le droit, elle dit I love you, I love you, hein. I love you. Là, je le mets là, ça cache la misère, hein. Voilà, là. C'est ça. Regardez, c'est joli, hein. C'est très beau. À l'intérieur, j'ai dit que je mettais love you forever. Je t'aimerais toute la vie, toute la vie. Et même après. Donc, hop, je coupe un carré. Donc, alors, attendez. Moi, j'ai fait un carré de 8 ou 8,5. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait faire ? 8,5 ? Non, je ne sais pas. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Donc, je fais un carré de 8,5. Alors, pour ce faire, je découpe ça. Je récupère mon carré que je vais mettre à la taille de mes rêves. Voilà. Hop. Alors, ça, je le garde pour un prochain tuto, hein. Tiens, on pourrait faire un album allongé comme ça. J'aime bien, moi, faire des albums allongés comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Donc, je découpe ça. Et je pense que, je crois qu'ils font 9 les carrés. Mais je ne suis pas sûre. Je ne sais plus. C'est joli, tout ça. Moi, j'adore ce papier-là. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est trop, trop joli. Voilà, hop. Et donc, là, je crois qu'il est trop grand. Mais je vais le tailler à ma façon. Je fais ce que je veux. Alors là, je vais le mettre là. Vous voyez ? Vous voyez ? Ah non, c'est pas mal. Ah non, je vais le retailler. Je vais retailler pour avoir que le cadre blanc. Donc, je vais mettre mon carré ici, moi. Si vous, vous avez une photo, vous mettez une photo. D'accord ? Alors, je retire tout ce qui est noir. C'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors, il faut que je coupe droit. Je prendrai... On m'a offert des guillotines. C'est pas raisonnable. Parce que, il faudrait que je m'en serve. Là, pour faire... Alors, la guillotine, il n'y a rien de tel de super, super, super efficace pour couper comme ça les... Ah oui, c'est vachement bien. Il faut que je la sorte, quoi. Mais ma table, là, il me faudrait une table qui fait 10 mètres de long. C'est de pire en pire. Si, c'est de pire en pire. Moi, je ne sais pas vous, mais alors, moi, c'est une catastrophe. Oh là là, la catastrophe, la catastrophe. C'est quand même pour ma faute, vous savez. Donc, là, c'est bon. Ça va normalement s'adapter, mon carré. Alors, vous voyez, quand on ouvre, ça ne se met pas à plat. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai fait des erreurs. Je m'en fous, ça me plaît comme ça, moi. Je m'en fous. Voilà, là, 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 et je l'aime. Donc, on peut la mettre comme ça. Je répète, ça dépend comment vous mettez votre image. Vous pouvez la mettre dans ce sens-là et puis ouvrir comme ça. Vous l'ouvrir comme ça. Vous avez compris, je ne vais pas me répéter sans cette fois. Je sais, j'ai l'habitude de faire ça. Et là, je vais mettre comme ça, juste comme ça. Love you forever. Forever, forever, forever. Et là, je mets ma petite étiquette au milieu, comme ceci. Hop, voilà. Je colle comme cela. C'est trop joli. Alors, attendez, c'est trop joli. Hop, voilà. Regardez, ça fait ça, moi. Voilà. I love you. I love forever. Je fais ça. Et là, j'ai fini ma carte. Moi, j'ai fini. Je vais y rajouter 2-3 strass, 2-3 fleurs. J'ai dit que je voulais mettre du bleu. J'avais envie de mettre du bleu. Des jolies fleurs bleues. Ou du mauve. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Ça y est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais mettre du bleu. Tout est beau, alors. Tout est beau, tout est beau. Je mets du mauve. Je mets une marguerite. Ouais, je sais, je ne suis pas originale. Je sais, je ne suis pas originale. C'est ça que je voulais dire. Ouais, je sais. Je vais mettre... Parce que là, il y a déjà les cœurs. Il y a déjà les cœurs. Donc, je vais mettre... J'essaye les deux. J'essaye eux. Et du mauve. Oh, celle-là, elle est magnifique. Il y a un mauve rose. C'est trop beau. Je voudrais mettre... Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, pas grand-chose. Juste... Oh, c'est trop joli. Oh, tout est beau. Regardez comme c'est joli. Je ne sais pas si vous voyez. C'est tellement beau, les fleurs qu'elle m'a fait. J'adore. Vous voyez ? Une fleur comme ça, là. Une mauve ou une... Une mauve ou une rose. Je ne sais même pas laquelle choisir tellement elles sont toutes belles. Oh, celle-là, elle est magnifique aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On met du rose ou on met du bleu ? Tout est beau. Mais tout est beau, mais je vais prendre le mauve. J'ai le droit. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. C'est ma carte, c'est ma carte, c'est ma carte. Allez, je vais prendre du mauve. Je vais mettre une fleur ici, au-dessus, là, entre I love you et j'adore. C'est trop beau. Je vous remercie pour vos petits cadeaux qui m'inspirent toujours, toujours et encore. Ça m'inspire. Et alors, j'espère pouvoir vous... Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est simple, efficace. Simple, efficace. Et à l'intérieur, je vais remettre une petite fleur ici, pour que ce soit harmonieux avec l'extérieur. Alors, j'ai peut-être une autre, là, qui ressemble un peu ou pas, hein. Voilà. Je regarde ce qu'il y a. Je regarde, hein. Oh là là, c'est trop beau. Alors, je pourrais en mettre beaucoup plus, hein. Tu sais, je vais mettre la même, mais à l'intérieur. Faites voir, c'est à peu près la même. Ça me plaît bien. Je la mets là. Non, elle est trop grosse. Je vais en mettre une plus petite. Une bordeaux, là. Ou alors, une... Je ne sais pas, je ne sais pas. Celle-ci, non, attendez. Je regarde, je regarde. Une move comme ça, là. Tiens, celle-là, là. Voilà. Je vais mettre celle-là. Voilà, elle me plaît bien. J'adore tes petites fleurs. Regardez-moi ça, si ce n'est pas magnifique. Il va faire beau encore aujourd'hui, mais il faut en profiter, je crois. Ils annoncent du mauvais temps. Et donc, là, je vais mettre comme ça. Regardez. Ouais, enfin, je vous montre une... Je colle une fleur. Oui, je sais. Je sais. La fille, elle montre qu'elle colle une fleur. Elle est contente, contente, contente. Et puis, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ? Ah, ça y est, c'est fini, la carte. Je répète, c'est fini. C'est simple, mais voilà. Mettez évidemment des petits strass. Donc, moi, je voulais mettre du bleu. Du coup, je voulais faire des fleurs bleues avec des strass bleus qui me restaient, là. Voilà, il ne me restait que du bleu. Eh bien, tant pis. Non, tant pis. J'ai le droit. Je vais mettre du mauve et puis c'est tout. Je vais mettre du mauve, là. Alors, un ou deux strass. Ah, il me faut un papillon, un petit papillon. Oula, c'est obligatoire, ça. Alors, attendez. Les petits papillons, les petits papillons. J'ai tellement de bazar que je ne sais même pas où ils sont, les petits papillons. Vous n'avez qu'à voir. Ah, il faut un petit papillon, c'est obligatoire. Attendez, ma petite boîte qu'elle m'avait fait. Elles sont là. Elles sont là. Je vais mettre un petit papillon. Voilà. Ah, il y avait des jolis papillons bleus. Je suis en train de regretter d'avoir pris du mauve. J'ai le droit de regretter d'avoir pris du mauve. Non ? Non, vous dites, c'est beau, ça me fera plaisir. Non, parce qu'il y a plein de petits papillons bleus, là. Oh, je peux mettre un papillon bleu. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre des papillons bleus, Angélique ? Regardez. Ben oui, je vais mettre des petits papillons bleus. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Personne ? Non, surtout pas vous. Je suis sûre que vous ne m'en empêchez pas. Regardez. Oh, je vais mettre des petits papillons bleus. Oh, c'est trop joli. Oh là là, c'est trop mignon. Allez, des petits papillons bleus. On fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Puis ça va un peu égayer, non ? Regardez. Les petits papillons, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Comme ceci. Je vais en mettre un là. Voilà. Il est là, il est là, il est là, le petit papillon bleu. J'en mets qu'un ? Oui, j'en mets qu'un. J'aime bien, moi. Tout ça pour ça. Je sais, je sais, je sais. Tout ça pour ça. Mais ce n'est quand même pas ma faute. Un petit papillon, c'est obligatoire. Et puis, c'est pour ça que j'en ai pour le restant de ma vie, les trucs. J'utilise tellement peu. Et puis, des petits strass, mais ils sont un peu gros, ceux-là, moi, je trouve. Ils sont un peu gros à mon goût. C'est quand même pas ma faute si je les trouve gros. Je vais mettre des petites étoiles parce que c'est des anges. On peut changer un petit peu. Je vais mettre des petites étoiles roses. Ou des mauves, là. Non, il y en a des mauves. Je vais mettre des étoiles pour changer. Ou alors des petits cœurs. Des petits cœurs. Des petits cœurs bleus, là. C'est sympa aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime tout. Je vais prendre des petits cœurs bleus. Oh, je n'en sais rien. J'aime trop tout. J'aime trop tout. Tiens, des petits bleus pour aller avec le petit papillon bleu. Allez. Hop là. Viens ici, toi. Un petit là. Je vais me mettre là. Ou là, sur le i. Oh, sur le i. Oh, c'est tellement original ce que je fais. Hein. Ouais, je sais. C'est quand même pour ma faute. Je suis originale. Voilà. Je vais me mettre là sur le i. Voilà. Ça suffit. Et là, à l'intérieur, je vais recouvrir. Regardez. Je vais recouvrir. Il y a deux petits cœurs blancs que je vais recouvrir avec des cœurs bleus. Maintenant, attendez, si j'arrive à les choper. Là, il y a un petit cœur blanc. Je vais mettre un petit cœur bleu dessus. Oh là là. C'est trop magnifique. Et là, hop. Un petit cœur bleu sur le petit cœur blanc. Comme ça, ça évite de coloriser. Surtout quand... Attendez, parce que ça me colle aux doigts, mais pas sur le papier. C'est difficile de travailler les petites choses comme ça. J'aurais pu les décorer avant, décoller, mais bon. Oh là là, mais y'en, c'est pas possible. Oh là là. Voilà, ça y est. Oh là là, j'ai du mal. Voilà. Et puis après, on peut toujours encore plus décorer. Moi, je trouve que c'est largement assez pour exprimer ce que j'avais exprimé. Vous pourrez faire tout autour. Vous pouvez mettre de la dentelle. J'en sais rien, moi. Fermé avec un joli belly band ou un joli ruban. Vous pouvez mettre des petits nœuds. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous mettez tout ce que vous voulez. Attendez, mon petit papillon, là, il n'est pas content d'être là. Parce qu'il voudrait être sur la petite fleur. Mais tu y vas, tu y vas tranquillement, petit papillon. Voilà. Voilà. Là, petite carte pliée pop-up, là. Comme ça. Et puis, comme ça. Vous avez compris, avec les petits cœurs, vous avez eu à la place des... Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Si, c'est bien. Et puis, donc, après, je vous dis, ici, vous pouvez soit laisser comme ça. Moi, je laisse comme ça parce qu'on voit bien à l'intérieur aussi. Vous voyez ? Je trouve que ça va bien. Mais bon, les goûts. Vous pouvez mettre, donc, je répète, dentelle, wachis, un autre papier pour décorer. Vous pouvez repasser une bande ici, comme ça, par-dessus. Amusez-vous. Là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et puis, si vous avez pris une base tout à fait unie, vous faites des matages. Vous faites des découpes. Et puis, vous faites des découpes. Des petites bandes de rectangles. Des petites bandes ici pour remater. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ça fait joli, regardez. Regardez, ça fait un symbole de l'infini. Vous voyez, regardez. Vous avez le symbole de l'infini, là. Hop, hop. Forever. Voilà, je t'aime forever. Voilà, c'est très beau. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et on se retrouvera demain, donc mardi, pour faire de la géométrie. On a le droit. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501